Pour chacun d'entre nous, il y a des moments décisifs dans la vie et pour Michael Burry, ce moment a déjà eu lieu en 2008, lorsqu'il fut presque seul au monde à parier sur le crash du marché immobilier américain. Mais il se pourrait bien qu'un nouveau moment décisif se dessine pour lui, puisqu'il vient de parier sur le crash imminent du marché. Vous le savez déjà sûrement, il a placé des options de vente sur les indices SP500 et Nasdaq pour une valeur notionnelle de 1,6 milliard. Mais il a également liquidé ses positions prises récemment sur les banques régionales américaines et les deux événements semblent liés. En termes simples, il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter, Burry vient de parier sur un crack et même s'il ne faut pas céder à la panique, il est important de combler ce Big Short 2.0, car Warren Buffet lui-même allège dans le même temps son portefeuille en vendant pour 8 milliards de dollars d'actions. Se prépartit légalement à une chute du prix des actifs en sécurisant du cash, qu'est-ce que Warren Buffet et Michael Burry voient arriver que nous ne voyons pas ? Pour comprendre ce Big Short 2.0, il faut rentrer dans le cerveau de Michael Burry au départ un enfant très discret et isolé sûrement dû à la perte de son oeil à cause d'un cancer foudroyant quand il était enfant. Burry réussira de brillantes études de médecine en neurologie, mais encore une fois traversera ses années seul et isolé par une légère forme d'autisme. Il n'exercera finalement jamais car il se prie rapidement de passion pour l'investissement et fondera son propre hedge fund en séduisant les investisseurs institutionnels et particuliers par ses brillantes analyses. Et depuis toujours, sa stratégie reste simple. Il commence par se forger une opinion classique sur la valeur des choses, mais il cherche surtout les situations spéciales. Les cas où un paramètre de l'équation est devenu complètement fou, car contrairement aux investisseurs long terme, il excelle en misant sur les retournements, les situations susceptibles d'exploser rapidement. Quand il vend Tesla à découvert, ce n'est pas seulement car il trouve ça trop cher, car des entreprises trop chères, on les trouve par centaines, mais pour Tesla, il se lance quand il constate que le prix correspond à 1000 fois les bénéfices et que la spéculation est à son comble avec Tesla qui pèse à lui seul plus de 13% du marché des options. Dans sa tête, il parie contre le plus haut château de cartes qu'il peut trouver sur le moment. Et en fait, peu importe si Tesla est finalement une bonne idée sur le long terme, lui veut capter le retournement très court terme d'un soufflet spéculatif qui devrait dégonfler. C'est la même logique en 2008 pour les subprimes et c'est la même logique pour ses paris plus modestes comme GameStop, survendu à découvert et sur le point d'exploser au moindre mouvement d'achat. Même s'il ne réussit pas toujours ses coups, à ce petit jeu là, ses performances restent stratosphériques puisqu'il bat régulièrement le marché de 20 à 50% selon les années. Mais comment savoir si son dernier pari est bien un nouveau Big Short et si c'est le cas, qu'a-t-il donc découvert ce coup-ci de si effrayant ? Et bien tout d'abord, la taille de ses dernières positions. Avec 1,6 milliard de valeur notionnelle pour ses options put, même si Burry n'a payé qu'un petit pourcentage pour acheter ses contrats, ses gains potentiels sont bien à l'échelle du milliard. C'est en fait assez simple à comprendre car nous-mêmes, avec quelques centaines d'euros, nous pouvons assurer une maison contre les incendies mais l'assureur s'engage bien à la rembourser entièrement si la catastrophe se produit. C'est le principe des put options sur lesquels Burry s'est engagé, il a payé quelques millions pour s'assurer contre une baisse du marché. Le coût actuel pour assurer 800 millions de dollars de part du SPY est de 2 millions de dollars si vous voulez vous protéger contre une baisse en dessous des 400 pendant un mois. Sur une position similaire, si le marché devait baisser à 350 durant cette période, alors Burry se verra rembourser la différence telle que le stipule son contrat d'option. Et en faisant la même chose sur le fond QQQ qui réplique le Nasdaq, son assurance globale concerne 1,6 milliard de ces deux produits et ce sont bien des centaines de millions de gains potentiels qui sont en jeu si le marché devait baisser. Tout ça dépend évidemment du prix d'exercice et du délai d'expiration de ces options achetées par Burry mais le détail n'est malheureusement pas connu. Mais ce n'est pas tout et c'est là que le Big Short 2.0 devient inquiétant car comme en 2008 Michael Burry se prépare en fait depuis deux ans et oui jusqu'en 2021 il déclarait encore 2 milliards sous gestion aux USA et nous alertait déjà en avance sur le retour de l'inflation et sur les risques liés à la nouvelle politique monétaire de la Fed. Et déjà à l'époque il avait pris une position forte contre le marché mais simplement en faisant comme Warren Buffet c'est à dire en retirant ses billes pour ne pas être exposé à une baisse. Cette anticipation de deux ans est assez symbolique car c'est exactement l'avance qu'il avait en 2008 avant que sa prédiction d'effondrement du marché immobilier ne se réalise et donc ce dernier pari en option vient en fait s'ajouter au dernier moment à sa stratégie de retrait des fonds et nous montre que Michael Burry a bel et bien lancé le Big Short 2.0 en se mettant en position pour une cascade finale. Mais comme je vous le disais au début en général il prend ce genre de pari quand il est tombé sur quelque chose de précis lui indiquant que la taille du château de cartes est à un niveau record ou qu'un paramètre est complètement dans le rouge. Pire qu'un mensonge concernant un pan entier du marché est sur le point d'être révélé. Pour comprendre cette cascade finale qui vient s'ajouter à la perte de confiance de Burry dans le marché depuis deux ans il va nous falloir rassembler plusieurs pièces d'un puzzle que l'on surveille depuis plusieurs mois. Et la première pièce vous la connaissez car on a déjà fait les calculs ensemble quelques fois c'est la politique monétaire de la Fed qui comprend à la fois la montée des taux mais également la vente des bons du trésor qui sont dans son bilan le quantitative tightening. Au plus la Fed vend de ses bons au plus la valeur de ses bons diminue sur le marché à cause du déséquilibre créé entre l'offre et la demande. Et pour la Fed cela resserre simplement sa politique monétaire pour environ 1% de plus que ses taux directeurs car ses bons sont la matière première du marché interbancaire. Et c'est comme cela que la Fed entend baisser l'inflation à 2%. Par ailleurs elle peut facilement jouer sur ce quantitative tightening ce qu'elle fait depuis des mois sans se désavouer sur sa politique de montée des taux crescendo. Avec cette méthode la Fed est à la fois très ferme sur ses taux mais possède tout de même une petite marge de manoeuvre. Mais pour Burry ce sujet de la vente des bons du trésor par la Fed est à surveiller comme le lait sur le feu car lors de ses premières annonces de bear market il avait finalement renoncé à sa théorie précisément car les actes de la Fed concernant ce quantitative tightening ne suivait pas vraiment les annonces qui avaient été faites. Il a fallu plusieurs mois pour que les ventes commencent concrètement. Michael Burry nous a offert à l'époque un lien direct entre sa théorie du bear market et cette donnée qu'il surveillait. Et il avait plutôt raison car lorsque les ventes ont commencé les problèmes sont alors arrivés assez vite le marché a plongé avant la fin 2022 et puis début 2023 ce fut la deuxième plus grosse faillite bancaire aux USA après celle de 2008. Et c'est à peu près là que se joue l'acte 2 la deuxième pièce du puzzle. Nous savons que Burry a continué de surveiller de très près ce sujet du quantitative tightening car avec la perte de valeur de ses bons le corollaire est que les rendements ont rapidement retrouvé les niveaux de 2008 une configuration que Burry connaît très bien. Et les banques fragiles comme la SVB ou la First Republic ne pouvaient tout simplement plus les revendre assez cher pour restituer l'argent réclamé par leurs clients. Seules les banques ayant suffisamment de liquidités pouvaient alors se permettre de garder ses bons du trésor dans leur bilan pour toucher les intérêts prévus sans prêter attention à leur moins-value latente. Et à ce moment là nous avions finalement constaté que Michael Burry ou Warren Buffet avait jugé que la situation était plutôt gérable. Il a suffi que les banques solides rachètent les actifs des banques en manque de liquidités et que la FDIC garantisse les dépôts pour éviter la panique et le tour était joué. Warren Buffet nous a directement expliqué que tout allait bien lors de sa conférence annuelle et Burry nous a indirectement confirmé que c'était le cas pour lui également car il a plutôt profité de la panique pour acheter un lot de banques régionales plutôt que de jouer la baisse. Mais trois mois plus tard on constate que cette confiance n'était finalement que très temporaire car un troisième acte était en train de se jouer et qui allait tout changer. Et là aussi vous en avez beaucoup entendu parler. Les dernières pièces du puzzle sont simples à trouver pour ce Big Short 2.0. La valeur de ces bons qui baissent et les taux d'intérêt qui montent en contrepartie étaient jusque là principalement pilotés par la FED. Mais le volume de vente de ces bons pourrait désormais échapper à leur contrôle pour atteindre des niveaux stratosphériques car ce sont désormais les trois autres acteurs majeurs de ce marché qui pourrait les vendre massivement. Il s'agit de la Chine, du Japon et de l'émetteur, les Etats-Unis eux-mêmes. La Chine est vendeuse depuis longtemps mais pourrait accélérer sa liquidation pour avoir le cash lui permettant de faire face à ces problèmes du moment. Quant au Japon, lui annonce remonter ses taux, ce qui va donc absorber une partie de l'épargne habituellement dirigée vers les bons américains. Et enfin l'émetteur principal, les USA, dont les représentants ont tout simplement voté la suspension sans limite du plafond de la dette, ouvrant la porte à une émission illimitée de nouveaux bons du trésor. Et l'annonce n'a pas tardé à tomber, il prévoit d'émettre pour environ 150 milliards de dollars par mois de nouveaux bons du trésor. Ce qui correspond quasiment à trois fois les ventes mensuelles de la Fed. Les quatre plus gros acteurs de ce marché des bons du trésor sont donc massivement vendeurs. Le puzzle est presque complet, il n'y a aujourd'hui plus de limite à la baisse de valeur des bons du trésor. Ce qui implique la hausse de leurs taux d'intérêt qui sont déjà revenus au seuil ayant déclenché la faillite bancaire de début 2023 et qui pourraient les propulser à des niveaux jamais vus depuis 2007. On comprend aisément le retournement de Michael Burry qui s'est finalement débarrassé des banques régionales, a priori sans profit, et parie désormais contre le marché en insistant sur le Nasdaq car il joue clairement contre les entreprises de la tech qui ont le plus besoin d'argent bon marché pour financer leur croissance. Enfin, il ne faut pas oublier que depuis 2008 Michael Burry est un expert de l'endettement et de l'effet de levier et que le marché des bons du trésor contient beaucoup de levier. C'est-à-dire que des opérateurs ont acheté ces produits à crédit et donc lorsque ça baisse, la réserve de cash de certains investisseurs tend vers zéro. Ils reçoivent alors le fameux margin call, un rappel du broker qui leur demande de remettre du cash en garantie de leur position qui a trop baissé. Faute de quoi, les actifs seront vendus automatiquement. Les margin call auto-alimentent ainsi les cracks car plus ça baisse, plus ça vend. Avec des rendements certains qui sont déjà entre 4 et 5% Warren Buffett qui confie avoir déjà acheté ses bons du trésor à très court terme alors sans même parler des institutions bancaires et des développeurs immobiliers déjà fragilisés par de tels taux, que se passerait-il demain si c'est bon monter à 6% ou au-delà ? Et bien pour vous donner un ordre d'idée sur la taille du problème, quand on prend le SP500 au prix actuel, il y a bien 8 stars qui performent et tirent l'indice vers le haut. Mais les 492 autres entreprises de cet indice ne rapportent pas mieux que 5-6% par an depuis des années. Le rendement sans risque du bon du trésor serait alors plus intéressant que le rendement espéré de 95% des entreprises du SP500. Pourquoi alors s'embêter à acheter ces actions à ces prix-là ? La plupart pourraient ne redevenir intéressantes qu'après une baisse conséquente de leurs prix. Comme le dit Warren Buffett, les taux d'intérêt agissent sur le prix des actifs comme la gravité et Michael Burry vient tout juste de parier que la force gravitationnelle est sur le point d'augmenter sévèrement. Alors rendez-vous dans quelques temps pour voir si Michael Burry a réussi son dernier Big Short. Et si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, et bien je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. En revanche si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie pour votre abonnement. A très bientôt, on se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada